Je vous sens de mauvaise humeur, monsieur Torrent. Ah oui, il y a une tension là, juste à côté de moi, on sent qu'il échafoua. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Déjà parce qu'il y a deux quarts aux ondes. Non, non, je suis content, ça va au lieu ? T'as migré ? Non, je déconne, c'est une blague ! Par contre, tes cheveux sont bien amis maintenant. Tu vas grossir avec les hématomes que je vais te faire. Non, je ne suis pas content. Je suis parti en week-end, je vous raconte. Ah oui, on veut t'y avoir, oui ! Je pars voir la belle famille au Pays Basque, donc je vais chez Franck, chez Aline, en état Biarritz, il y avait tout le monde, il y avait tous les anciens de l'ETA, très sympa. Bonne ambiance, bon délire. Et un matin, je vais au Halle de Biarritz, le marché couvert. J'y vais, je me balade, je suis content, moi je suis couvert. Dans les Halles de Biarritz, il y a les locaux, il n'y a pas tous les surfers. Les surfers, c'est les mecs qui ont la tête de plaza, le cerveau de Boublil. Et les fringues d'Esteban. Donc il n'y a pas tous ces trous du cul. Donc on est vraiment entre nous, entre Basque, de cœur ou d'adoption. Et j'arrive et je vois Pascal Manou, tu sais le charcutier ? Celui qui me dit toujours, moi je vends des andouilles, toi tu fais l'andouille. Tu peux rigoler Olivier ? Même quand elle est nulle, tu peux rigoler. Mais il existe vraiment ce gars ? Pascal Manou il existe. Pascal c'est un peu mon lien sur place, il me dit les infos, machin, qui couche avec qui. Et il me dit, tu t'as vu, il y a une vidéo là, ça parle mal de toi. Il serait temps. Non, ça parle vraiment mal de toi, c'est arrêt sur image. Alors déjà arrêt sur image. Arrêt sur Émile et images éventuellement. Mais arrêt sur image, pourquoi ? J'ai ri là. J'ai ri tout ça. T'inquiète pas, attends la chute, tu vas halluciner. Ah tu nous tiens à une haleine. Imagine que c'est un sketch de Roumanov. Alors alors du coup. Imagine que c'est un sketch très drôle de Roumanov. Et il me montre la vidéo d'arrêt sur image, ça parle des grosses têtes. Et il y a Daniel Schneiderman là, le mec qui a le charisme à vendre des photocopieurs là. Qui est un journaliste, je sais pas quoi, un blogueur, bref. Et il invite un mec, genre un blogueur, aussi un autre journaliste qui a une tête à bosser au mutuel du monde. Enfin bref, il y a que des physiques improbables, bref. Et il parle mal de Bolloré déjà. Donc déjà quelqu'un qui sauve la France, on en parle bien. Donc Junior, tes blagues sur Bolloré, tu les gardes pour toi. Donc le mec parle mal de Bolloré. Il dit, oui, il y a un an et demi, on l'a vu un peu féroce Vincent Bolloré, puisqu'il aurait peut-être viré Sébastien Thoen de Canal Plus à cause d'un sketch sur Pascal Pro, Radio Bistro là. Sébastien Thoen, un humoriste de seconde zone. Oh la 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 ! Il a dit ça de moi. La seconde zone c'est vrai, mais... C'est où la seconde zone ? Exactement. C'est ça qui m'a choqué moi ! C'est ça qui m'a choqué ! Donc autant dire Schenermann, j'ai vu avec Pascal Manou là, et ton cul on va en faire des rillettes. Ça veut dire ? Jean-fils, est-ce que tu me défendrais dans ce genre d'histoire ? Mais je prendrai tout de suite position pour vous ! C'est-à-dire ? Et bien que je me positionnerai ! C'est-à-dire ? Je suis sur les barricades ! C'était ça votre coup de gueule ? Moi je trouve qu'il y a un respect du people à avoir. Ah bah oui mais... Nous sommes des gens qui vous faisons rêver. Vous les gens normaux, donc flattez-nous ! Ah oui ! Nous on vous envoie des paillettes, vous nous envoyez de la merde ! Est-ce qu'on dit du mal de Pierre Linné ? Il nous fait rêver Pierre Linné ? On se dit pas de mal ? Voilà ! Bon dites, je peux m'intéresser aux autres grosses têtes ? Pas du tout ! J'ai une autre histoire ! J'arrive au péage ! Mais Bénichou sort de ce corps ! Non, non, c'est bon, c'est tout ! Mais ça a passé, mais il m'a gonflé ! J'avais pas mérité ça ! Ah t'es revenu, c'est bon ? C'est pour ton compte fiscal ? La prochaine fois que tu pars en week-end, reviens pas ! Dites, vous devriez être de bonne humeur vous monsieur de Kirssozon, parce que j'ai installé à côté de vous une magnifique chanteuse ! Ah ouais ! Déjà une chanteuse, c'est casse-couille, mais il y a une moche ! Une chanteuse moche ! Alors là, je me dis, ça irait très mal ! Elle est ravissante ! Elle est toute en cuir, on dirait un sac à main ! Non mais elle est jolie ! Et peut-être parce que, je sais pas où vous avez mis votre guitare... Mais je l'ai laissée dans la loge ! Ah, on va vous la porter parce que... Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Parce que pendant l'émission, j'aimerais bien que vous fassiez une petite chanson pour Olivier de Kirssozon ! Mais Olivier déteste la musique ! Justement ! Ah mais Olivier me disait qu'il aimait le live, donc peut-être que... Non, le live ça va ! Le live ça va ! Et puis vous pourriez improviser une petite chanson pour son retour en Polynésie bientôt, vous voyez ? Vous êtes déjà allé en Polynésie ? Non, jamais ! Ah bah vous voyez ! C'est bien ! Peut-être qu'il peut vous ramener avec lui en plus ! Ah oui ! Bah oui, bah me porter tel un sac à main ! Mais Olivier, tu reviens en fait tous les 6 mois en fait, tu reviens quand t'as un contrôle fiscal, tu repars ? Comment ça se passe ? Je suis à un stade où j'ai plus de contrôle fiscal, je suis même pas au courant, c'est les gens qui s'en occupent pour moi ! Bah oui ! Ah ça c'est bien ça ! Ça va ? Eh ouais, le petit Stevie ton plan cul là ! Ouais ! T'es vraiment bien, t'es bien en jaune comme ça, en rouge là, on dirait, une vieille station Shell ! C'est vraiment délicat ! Il me demande comment cette émission a pu tomber aussi bas pour inventer régulièrement des croutons de ce genre ! Quand c'est vrai que quand t'as bossé avec Yann et Martin, bossé avec toi, c'est pas une promo ! Qu'est-ce qu'il a Zitrone là ? Qu'est-ce qu'il a Zitrone ? Fallait pas voter à gauche, je l'en serais pas là monsieur ! J'ai l'impression d'être au tennis là, regardez ! Ils sont bien placés ! Ça c'est vrai !